La promesse d'un jeu Sonic 3D en monde ouvert avait de quoi se séduire, mais on ne peut pas dire que les premières images de Sonic Frontiers ont eu un grand succès. Le jeu de Sega s'est montré pendant tout le mois de juin avec plein d'informations dispersées, mais il a eu un petit peu de mal à convaincre, à tel point qu'on a vu plein de fans demander à ce que le jeu soit repoussé. Maintenant que tout commence à retomber, c'était le bon moment pour vous proposer de regrouper toutes les informations qu'on a dessus. Voici donc tout ce que l'on sait à propos de Sonic Frontiers dans ce nouvel AG Summer. Si le cadre du jeu promet d'être bien différent, c'est parce que Sonic, eh bien il est perdu loin de chez lui. Apparemment, lui, Amy et Tails se sont crachés en avion sur Starfall Island après être passés dans un portail dimensionnel alors qu'ils étaient à la recherche des émeraudes du chaos. Sonic va être séparé de ses amis et va atterrir sur l'île Kronos, l'une des îles principales du jeu. Pour l'instant, c'est la seule île qu'on a pu voir. Elle est remplie de ruines en provenance d'une ancienne civilisation, les Cocos, et il faudra essayer de comprendre leur histoire. Pour l'aider, il peut compter sur un mystérieux personnage qui portera le nom de sage et qui va pouvoir parler à Sonic pour le guider. En attendant de découvrir les autres îles, on a déjà pu voir à quoi ressemblerait ce qu'on pourrait appeler les donjons, à savoir le cyberespace. Il s'agit d'une autre dimension qui va mélanger un petit peu tous les genres puisqu'on a pu voir des bouts de niveau traditionnels des jeux Sonic avec notamment l'environnement de Green Hill Zone mais aussi des décors plus urbains comme des autoroutes. Il faudra ici résoudre des puzzles et effectuer des niveaux très rapidement. Ça va donner des clés qui vont permettre à Sonic de progresser, donc avec un gameplay qui se rapproche des autres jeux Sonic 3D. Mais on aura aussi des donjons qui, eux, seront en 2D. Chaque zone du cyberespace sera différente et même si apparemment les niveaux seront très courts, il y aura plusieurs défis à accomplir. En dehors de ça, il faut dire que Sonic Frontiers va changer beaucoup de choses. Déjà parce que c'est un monde ouvert. Enfin, non. Quoique, oui, mais pas tellement. Sur cet aspect, la communication de Sega est un petit peu floue parce que l'éditeur préfère dire que c'est un jeu avec des open zones, autrement dit des zones ouvertes. J'imagine que chaque île aura sa propre carte, un petit peu à la manière d'un légende Pokémon Arceus. On verra la sortie pour la construction exacte, donc ce ne sera pas un monde ouvert à proprement parler, mais ça restera toujours le Sonic le plus ouvert qu'on ait jamais eu. Vous serez dans tous les cas complètement libre d'explorer ces îles, ce qui veut dire que le level design classique de la saga a dû être chamboulé pour cet épisode. On pourra bien se déplacer à toute vitesse dans les environnements, mais en dehors des bouts de nature, on va aussi croiser des boosts, des rails et des tremplins qui vont aider à aller plus vite. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre de voir des rails qui sont en train de flotter dans les aires au loin. On dirait presque des grébouilles, surtout avec le clipping qui est tout de même assez présent sur les images qu'on a pu voir. Mais tout est placé de sorte à ce que l'on trouve plein de chemin sur notre route pour aller plus vite. Et d'ailleurs, si ça va trop vite pour vous, sachez que vous pourrez modifier les contrôles. Il y aura deux types de gameplay, un mode action et un mode vitesse. Le premier permet de contrôler Sonic avec plus de précision, ce qui est utile pour les phases de plateforme, et le second permet d'atteindre la vraie vitesse maximale du hérisson bleu. D'ailleurs, c'est en récupérant énormément d'anneaux que l'on pourra aller le plus vite possible, sachant qu'on perd une partie de ces anneaux en se faisant toucher. On alternera donc entre les deux modes pour mieux explorer la carte, qui va être bourrée de secrets à découvrir. Vous l'avez deviné, le titre reprend un petit peu la formule du dernier Zelda, avec ces grandes tours qu'on va pouvoir grimper et avoir une meilleure vue d'horizon. On pourra aussi scanner les environs, et pour ça, il faudra courir dans des roues de hamsters. Apparemment, on pourra aussi croiser d'autres personnages, même si pour l'instant, on n'a encore rien vu à ce sujet. On sait que Knuckle sera là, puisqu'il sera au cœur d'un court-métrage en lien avec le jeu. Mais on peut facilement deviner que le Dr Robotnik n'est pas très loin, parce qu'on a pu apercevoir des vaisseaux avec sa tête dessus sur quelques images. Ces personnages vont pouvoir aussi nous donner des quêtes annexes, et on pourra les faire dans l'ordre que l'on veut. Et à côté de ça, on aura aussi des puzzles environnementaux qu'il faudra résoudre. Que ce soit des énigmes avec des dalles à actionner, ou encore des piliers à activer dans l'ordre qu'il faut, ces casse-têtes vont permettre de débloquer de nouvelles zones, et d'augmenter les caractéristiques de Sonic. Plus on en fait, plus Sonic sera résistant, mais aussi plus fort et plus rapide. Il faudra bien ça pour lui, puisque Sonic va faire face à pas mal d'ennemis sur les îles. D'ailleurs, le bestiaire est complètement différent de ce qu'on a l'habitude dans la saga. Pour les éliminer, Sonic pourra leur foncer dessus à grande vitesse, mais aussi leur donner des coups de pied très rapidement, avec des combos à faire et des compétences à débloquer au fil de l'aventure. On peut aussi voir qu'il a des super attaques, notamment lorsqu'il recule pour faire un gros dash sur l'ennemi. On aura un compteur de combos pour mieux nous récompenser ensuite. Rassurez-vous si le combat ne vous passionne pas, et faut dire que quand on voit les images ça a pas l'air très passionnant, vous pourrez aussi activer un mode automatique qui fera cette tâche à votre place. Ceci dit, la plus grande arme de Sonic, ce sera sa nouvelle capacité, le cyclone. Pour l'activer, il faudra simplement former un cercle autour de l'ennemi, ce qui va le déstabiliser et le projeter en l'air pour le rendre vulnérable. Et ce sera surtout utile pour les grands boss, et de ce qu'on a pu voir, ça peut être parfois de sacrés monstres. Ici, on pourrait presque se croire dans Shadow of the Colossus, puisqu'il faudra affaiblir leurs pattes pour ensuite grimper dessus, et viser ses points faibles en hauteur. Cette capacité du cyclone sera aussi utile pendant l'exploration, puisqu'on pourra résoudre des puzzles et activer des mécanismes avec. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait actuellement sur Sonic Frontiers. La sortie est pour l'instant prévue pour la fin d'année 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Switch, même si pour l'instant on n'a pas encore de date précise. Et malgré le fait qu'on ait pas mal de fans et de pétitions qui demandent à ce que le titre soit repoussé, l'éditeur a affirmé qu'il ne sera pas décalé. Ou en tout cas, pas à cause de la mauvaise réception. Et vous, vous en pensez quoi de ce nouveau Sonic ? J'ai l'impression qu'il divise un petit peu, donc n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Allez, moi je dis à très bientôt pour d'autres contenus, n'oubliez pas que les AG Summer c'est du lundi au vendredi pendant tout l'été à 9h30, donc pensez à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici mes prochains contenus, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501